Musique de générique Ensuite de nos aventures sur les Sims 4, c'est parti, on venait de se réveiller, alors qu'est-ce qui nous attendait pour aujourd'hui ? C'était week-end et ça c'est une bonne nouvelle, on avait fait nos tâches pour la promotion et on allait pouvoir potentiellement prendre quelques vacances finalement. Après là il est bien parti pour faire ses devoirs, on pourrait peut-être se débarrasser de ça maintenant, faire tous les devoirs. Bah écoute, on peut tous les faire, vu qu'il est plutôt en pleine forme, on va en profiter. Il est mal à l'aise parce qu'il a des courbatures, mais il est concentré malgré tout. Donc profitons de la concentration. Voilà, tout de suite c'est beaucoup mieux. Épreuve de débat. Une minute de débat dans la cour de l'UDB. On pourrait peut-être aller voir ça, c'est pas mal. Aujourd'hui un petit peu de... un petit interlude dans ses études les amis, il est temps qu'on fasse quand même d'autres choses. Notamment aller un peu plus retrouver notre amour de lycée. Ah il est encore courbaturé. Ça c'est bon, tu fais les autres devoirs. Je te laisse faire. La distraction c'est pas ouf, mais bon. C'est le prix à payer quand on fait des études. On n'a plus de vie. Il va s'habiller pour une fois les amis. Il va pas sortir en les Gougous Taller. Alors notre voisine qui nous aime bien, il faut le reconnaître. Il risque de mourir d'ennui si je me dépêche pas avec les devoirs. Ouais voilà, il est tendu. Ouais mais au moins après tu seras tranquille, c'est ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est en train de taper sur une espèce de pomme de terre. Il va falloir qu'on discute. Sachez chers amis que ce soir, j'avais dans l'idée de tourner le début du Let's Play de la Nostalgie sur les James Band. Mais je suis en train de régler quelques petits détails techniques au niveau de l'émulateur. Pour vous offrir bien sûr la qualité visuelle la plus parfaite possible. Et c'est pas forcément très évident. Donc dès que j'ai réglé tout ça, je pourrais me lancer dans le démarrage de cette super série. Que va-t-être la série de la Nostalgie sur les James Band. Je ne les ferai pas tous, je vous l'ai dit. Il y en a eu beaucoup trop. Je ferai ceux qui moi m'ont marqué sur PS1 et sur PS2. Je ne vais pas faire ceux sur PS2, d'autant que je n'ai pas joué à James Band sur PS2. Je ne ferai pas ceux sur Nintendo 64 non plus. Donc ça en supprime déjà une bonne partie. Oui, 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 justement je parlais de toi. Mais on ne se connait même pas. Il va faire pipi. En même temps, c'est normal qu'il soit toujours les goût-goutes à l'air. Puisque dès qu'il est sale, je ne lui fais jamais prendre de douche quasiment. Il utilise tout le temps l'impeccableau. Donc forcément, il y a des conséquences à ça. Mais, mais, mais enfin ! Mais c'est indécent ! Le salut militaire, toujours. Mais, mais pourquoi tu t'incrustes chez moi ? J'ai pourtant interdit les visiteurs, ce me semble. Défense d'entrée. Mais c'est pas mon ami ! Je croyais qu'ils avaient corrigé ce bug que les gens s'incrustaient chez toi sans te demander trop ton avis. On va lui complimenter sa tenue. Technique de drague, allez. Ça passe pas toujours, technique de drague au début. Mais là, ça passe. Et en plus, il est enjôleur. Gougou, t'as l'air. Le petit-déj. Les saucisses ! Haricots au sauc... Haricots rouges aux saucisses dans les mains. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à être enjôleur. Ah, dis donc, ça démarre très très vite. On va peut-être pas aller aussi vite que ça. Haricots a identifié Gougou, une nouvelle espèce signalée. Ah ouais ? Mais d'accord. Dans ma salle de bain, elle a découvert ça ? Et vous voyez les amis, totale confiance en soi. Voilà. Ça, c'est un homme qui a confiance. Dans la pièce qui le met le plus en valeur, les toilettes. Tu fasses gaffe quand même, il y a ta voisine. Il faut pas qu'elle entende s'il se passe des choses un peu trop... Voilà, quoi. Dans l'appart. Oh, comment il lui a pété dessus. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle a l'air d'apprécier. Bon. Racontons-lui l'histoire du sanglier qui pète. Puisqu'elle a l'air d'aimer ça. Ce genre d'histoire drôle. Ah, il semble apprécier l'odeur, visiblement. Euh, amicale. Je vais donner des conseils sur les relations. Comment s'est passé la journée ? Mettez-vous une sirène. Si c'est pas le cas, elle va très mal le prendre. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et même si c'est le cas, jusqu'à maintenant, ça ne m'est jamais arrivé. Je sais pas si ça se passe très bien ou pas. Se renseigner sur la vie amoureuse. C'est quoi le... C'est quoi ce qu'il est en train de gagner ? Qu'est-ce qu'il regarde à la télé ? Avec de la cuisine, je pense. Ou le charisme. Ouais, ça doit être le charisme. Bon, laisse-moi m'habiller. Ça va peut-être temps que tu remettes ta tenue. Alors, est-ce qu'on est potes ? Connaissance, ça veut pas. Ça ne veut pas pour l'instant. Complimenter sincèrement. Conversation profonde. Pour essayer d'avoir des traits de caractère. Ambitieuse. Alors, c'est moi qui l'ai créé, ce personnage. Mais je ne me rappelle plus trop de ce que j'avais mis. J'avais peut-être mis aléatoire les traits. Elle a dit qu'elle devait y aller. Mais finalement, elle reste. Donc, écoute, c'est très très bien. Oh, toi tu me saoules. C'est bon. Ouais, 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 ouais. Oh là là. Mais il se passe des choses. Intérêt réciproque. Mais c'est interdit, qu'est-ce qu'il se passe ? Étouffé par trop d'amitié. Oh, arrête. Hé, sérieux. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit pourri ? Oh, j'ai trop d'amis. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai des abonnés. Il faut s'en occuper. Sinon, je perds mon étoile. Et ça, c'est inadmissible. Oh, nickel. Niveau supplémentaire. Il se passe des choses, hein, dans l'appart de ma voisine. Le mur de notification est plein. Hop. On fait le ménage. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, les voisins sont bruyants, mais bon. Tu ne vas pas rester, de toute façon. Le problème, c'est qu'il ne peut pas dormir tant qu'ils sont bruyants. Ce n'est pas grave, remarque. Tu peux en profiter pour discuter un peu avec ta nouvelle amie. Tu as appris à la connaître de nouveau, frimée, en montrant tes gougouttes. Racontez une histoire incroyable. Blague perso. Ça ferait presque bizarre de voir mon perso habillé. Poser la question à Iské. Complimenter l'apparence pour l'instant, on ne prend pas trop de risques. Échanger les numéros, ça, ça passe en règle générale. Tenter de se rapprocher. Technique de dragoiser. Ça marche, ça passe pour l'instant. Elle est sans emploi. Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai créé. En même temps, je n'ai pas donné d'emploi. Elle avait l'air content d'avoir son numéro. Donc, c'est très bien. Chuchoter des moudons, chatouiller sans pitié. Ça, je suis assez content par rapport aux Sims 2. J'avais déjà peut-être dû l'évoquer avec vous à l'époque des Sims 2. Pour moi, chatouiller, c'est quand même vachement intime de chatouiller quelqu'un. Tu ne chatouilles pas quelqu'un. Tu ne chatouilles pas quelqu'un. Même tes amis, tu ne les chatouilles pas comme ça. Surtout quand c'est de l'autre sexe. Parce que ça pose question. Et ça peut être mal pris si la personne est déjà avec quelqu'un. Et que vous faites ça devant lui. Voilà, donc je trouve ça pas mal qu'il l'ait mis dans la partie amour. Parce que chatouiller, pour moi, c'est plus... Tu ne fais pas ça à tes amis. Ou tu ne fais pas ça à tes potes. Ou à tes connaissances. À moins que, après, vous me dites, les amis. N'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous, le pouce bleu, etc. Le petit forçage un petit peu. C'est important. On va lui demander si elle est célibataire. Je pense que c'est le bon moment. Après que Aline était célibataire. Bon, moi, je le savais déjà. Mais c'est bon à savoir. Quand même. Convaincre de quoi ? De cuisiner, de prendre un bain. De faire les devoirs. Excellent. Excellent. Partager les astuces de Sims très proche de ses amis. Bah vas-y, partage. Ah, ça compte comme de l'amour. D'accord. En fait, tout ce que j'ai dit, là, ça compte comme de l'amour. On a l'état d'esprit, donc c'est fini. On pourrait peut-être lui avouer notre attirance un petit coup. Oui, mais tu touches avec les yeux, attention. Ma photo de Judith Ward, son autographe, c'est exclusif pour moi. Toi, si tu lui demandes, elle va t'envoyer chier. Mais moi, elle m'aime bien. Elle m'a même invité à des trucs au tout début du let's play. Il n'y a plus à avouer son attirance. Ah, marde. Poser une question risquée. On l'enlace et puis on lui dit au revoir. Écoute, si ça passe, déjà on l'acé parce que c'est pas dit. Si ça passe, parfait. Allez, tchuss. Elle continue de discuter. Ça s'est arrêté, tu vas pouvoir dormir. Allez, go. Si tu veux, tu peux dormir. Il y a une petite place, si tu veux. Oui, mais non. Tu viens pas applaudir Judith Ward dans la chambre pendant que mon personnage dort, s'il te plaît. Un peu de respect. Ah oui, bah oui. Ça fait deux fois que tu le dis en même temps. Style de vie en danger. On s'en fout, c'est des styles de vie, ça n'a aucun intérêt. Alors, nous sommes dimanche. Ça pourrait être sympa qu'on aille apprendre des sortilèges. Et c'est l'automne. Et qu'on aille un petit peu en vacances, quoi. Se balader dans les îles. Ça pourrait être sympa. Essayer de chercher des choses dans le sable. Parce que la thune, c'est pas trop ça. Ça pourrait bien qu'il gagne à la loterie, mon personnage. Un petit coup d'impeccableau. Est-ce qu'on peut taguer sa porte ? Non. Vu ce qu'elle a fait hier soir. Oh, bah si tu savais, ma petite Miko, si tu savais, tout cela n'est pas qu'une question d'amitié. Et puis, il mange un petit coup. Tac. Ah, ça a raté. Mard. Tu vas refaire, tu vas refaire. Attends, ça rate rarement, hein. Avec le... Et pourquoi ça veut pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a plus de pile, ta baguette ? Ah, quand même. Le problème, c'est que quand ça rate, en plus, ça fait ça ici, ça augmente l'énergie magique. De façon assez fulgurante. Le marché au plus, ça peut être... Il peut y avoir des bons plans, mais c'est pas ici. C'est dans un autre quartier de San Michuno. Ça tombe à chaque fois en même temps que le festival des enfants, auquel nous nous rendrons jamais, probablement. On va la laisser galérer. Nous, on a des choses à faire. Déjà, envoyer une petite story. Vas-y, mets ta story. Non, il nous faut la... Le caillou. Voilà. Nous y voilà. Alors, il a gardé ça sur lui. Ça peut servir d'avoir un petit peu de bouffe. Bien ! Commençons, si vous le voulez bien. Objectif, c'est d'essayer de monter en level la magie pour essayer de gratter des sortiles supplémentaires. Parce que là, je crois qu'ils ne peuvent plus rien nous donner. Quand on leur demande, ils nous envoient chier. Sauf pour les recettes, peut-être. Merci de m'avoir fait sourire. Bon, bah ça, c'est cool. Pour la magie pratique, c'est rapé. Et pour les potions, c'est rapé. Donc, on va aller faire des macaronis au fromage. Faire une expérience dans le chaudron, ça rapporte pas mal. Et puis, on demandera une formation aussi. Non, 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 non. On risquerait de rencontrer du monde inopportun. Mais ça monte pas très, très vite. Demande-lui de t'enseigner un goût. Avec les points de compétence que t'as, normalement, ça devrait passer. Ouais, ça rapporte tout autant que le chaudron, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça monte vraiment pas vite, la magie. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Mais après, une fois qu'on a atteint le niveau max, le niveau ici, on peut continuer de gagner des points pour essayer de débloquer toutes les compétences. Ouais, j'ai même pas été à l'université. Il faudrait qu'on y aille. Pour une fois qu'on a un peu de temps. Demande une formation à monsieur. Il pourra peut-être aussi t'en donner une. C'est une vedette ? Il est considéré comme une vedette débutante. Ou alors c'est buggé. Parce que c'est mon perso qui est une vedette débutante. Des fois ça bug, ça écrit. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'était buggé. Parce que c'est quoi une vedette ? Oui, Aline. Aurais-tu allé en regard avec moi ? Oui, écoute, on aura d'autres niveaux autrement. C'est le genre de choses qui ne se refusent pas. Elle perd pas de temps, Aline, la vache. A croire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et pourtant, je l'ai créé sans... Sans faire quoi que ce soit de particulier pour qu'ils s'attirent mutuellement. Mais tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire. Elle ne l'a pas oublié de l'époque du lycée. Alors quand c'est quelqu'un qui nous invite, on n'a pas la vue sur ses objectifs. Donc on peut juste laisser le temps défiler, finalement. Essayer de faire le plus de... On dirait que tu passes un bon moment, Théoden. Il faut essayer de faire en sorte d'avoir les meilleures émotions. On va la draguer un petit peu. Fais une question risquée. Prendre une pause sexy, ça je demande à voir. Dommage qu'il n'ait pas les goût-gouttes à l'air. Ah, il y a eu un truc négatif. Elle est embarrassée. Mais c'est bon, c'est bon. La chose est corrigée. Complimenter l'apparence. Offrir une rose, ça va lui plaire, ça. Tout le monde aime les roses. Ouais, c'est bon. Si on se commandait un petit truc à bouffer... Ah, c'est que des boissons ? Il ne fait pas à manger ? Ah, il s'est un bar, remarque. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre ? C'est l'ardent piquant. Méloir de la propriété Von Hunt. Eh bien, vas-y. Deux verres de méloir. Mais pourquoi il vient s'incruster, lui ? Essaye de me piquer. Ah, c'est un fan. Je ne suis qu'une vedette débutante pour l'instant. C'est lui qui se fait lui-même. Putain. Remarque, oui, ça me permet d'apprendre la mixologie. Ça peut être sympa. J'espère juste que la boisson était réussie, vu que c'est lui qui l'a faite. Mais reste avec moi. La meuf, elle se tire avec un autre mec. Attends, il faut qu'on lui dise que... Voilà, c'est nous qui avons la priorité. Voilà, dragué. Pourquoi ils ont des petites têtes barrées ? Elle, elle avait mon perso barré, et lui, il a lui barré. Compliment le cul d'apparence, un petit fou. Tout le monde, j'aime. On peut parler pendant des heures. Bon, ça a l'air de bien se passer. Malgré les apparences. C'est une sensation profonde. Il saut serait bien qu'on ait le dernier trait de caractère. Végétarienne. Ok. Ok, ok. On a toutes les infos dont on avait besoin. Ma voisine, elle est là, ma voisine. Donc, j'ai une meilleure relation déjà avec Aline qu'avec ma voisine. C'est plutôt... Tourtereau, il y a marqué. Tourtereau, mais qui n'y avons jamais fait le premier... Le bisou. On pourrait peut-être lui avouer notre attirance maintenant, je pense. On est à notre premier encart. Bon, ça a l'air d'être passé. Il y a des gens qui s'incrustent dans la conversation. Il faut qu'on se lève pour faire ça. Et pourquoi j'ai pas le premier bisou ? J'ai passé un fantastique moment avant toi. On se revoit bientôt. Ok. Bonne réputation. Aline vient de devenir une bonne amie de Théoden. Effectivement, ça nous a boosté un peu tout ça. C'est une bonne chose. Il n'y a pas eu de petite amie qui s'est incrustée pour nous mettre l'ambiance dans le mal. On ne va pas se plaindre. Cette soirée est réservée aux hommes. Les gentlemen peuvent aller au bar profiter de réduction sur les boissons. Oui, il y a souvent ce genre d'événement propre à chaque sexe. Je ne vais bien évidemment pas rester. Nous avons des choses à faire. Enlevez la nourriture gâtée de tes poches. Enfin, de tes poches. Vu la quantité de trucs que tu peux foutre sur toi, c'est plutôt dans le tiroir de ta veste. Putain, c'est loin. Vas-y, vas-y, vas-y. On nous cherche là. Il ne faut pas nous tester. Moi, je nique. Je nique tout. Alors. De qui ça s'agit ? Attention. Là, il est enjôleur. Et ce petit regard là. Ce petit regard qui dit toi, tu vas prendre cher ce soir. C'est vraiment la dernière miniature que j'ai de cyberpunk. Madame joue sans baguette. Allez, une. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. À un moment, il ne faut pas me chercher. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter du coup, vu qu'on est là, pour reprendre un peu la magie ? Pour essayer d'avoir le level supplémentaire. Demander une formation. Allez, hop. Tant pis si tu vas foirer un peu toute ton humeur. Si on peut leur demander vite fait des nouveaux sortilèges quand on aura passé ton niveau. Moi, je dis oui. Allez, vas-y. Ça monte tellement pas vite. Ah, oui, c'est vrai que ça augmente les relations de faire ça. Qu'est-ce qu'on a ici qui peut améliorer la distraction ? Faire de la magie, moi, je trouve ça distrayant. Si ça existait dans la vraie vie, on s'éclaterait tous. Toi, je t'ai dans le collimateur, toi. Dès que je peux te démonter... Pas au sens où vous l'entendez, les amis. Attention, moi, je parle de la magie. Je vous rappelle que c'est une adolescente. Nous n'allons pas faire ce que vous avez en tête. Non, non, mais par contre, elle nous a battu l'autre jour au duel de magie. Et ça, c'est inadmissible. Bon, tu vas l'avoir, ce putain de niveau. Il est totalement déprimé. Ouais, il reste encore un petit peu de travail. Je sais que tu es tendu, mais il faut finir le taf. Demande-lui à lui. Nickel. C'est ce qu'on voulait. Alors, nous avons détecteur de particules. Ça, on s'en fout. Jette un sort, je vous déjambais beaucoup moins d'énergie. Ça, c'est bien. On prend. Popularité augmentée. Jetteur de sort qui vous apporteront l'expérience de jetteur de sort. Ouais. La pratique. J'aurais bien pris ça aussi, mais on n'a que deux points. Ouais. Allez. Comme ça, la pratique ne foirera plus. Qu'est-ce qu'il se dit, là ? Modèle inspirant. T'as pressionné par quelqu'un à proximité. D'accord. La tête du smiley. Bon, ben, on va commencer par toi. La magie indomptée. Une potion. Allez, hop. Ta boule, tout. C'est bon, c'est bon. Tu peux t'arrêter. À boule. Nous avons donc... Démodir. Et la potion de l'âge éternel. Ça, c'est cool qu'on l'ait. On va pouvoir réactiver l'âge sur le jeu et je pourrais faire cette potion-là. La magie pratique. La plus importante. Il me reste, je crois, un sortilège que j'aimerais bien avoir. Le duplicato, notamment. Mais le duplicato, c'est la consécration de la magie pratique. Je ne l'aurai pas tout de suite. Ça va être le chez-moi. Le copier-coller. Ça peut être intéressant, le copier-coller. Et où est la dernière ? Elle est là. Elle nous attendait. La magie malicieuse. Et après, tu vas rentrer chez toi parce que là... Il n'a plus de piles. Dérober. Ouais, ça peut être sympa. Mais il faut faire gaffe quand même avec ce sortilège. Surtout quand ça foire. Alors, notre voisine, on pourra tester ses sortilèges sur elle, bien sûr. Puisque c'est le seul cobaye à proximité. Vaudrait mieux que tu regardes la télé, sinon tu vas mourir de dépression. Tu vas mourir d'ennui pendant ton sommeil. Ça serait quand même un peu con. Je ne sais pas comment il fait pour regarder la télé pendant des heures alors qu'il est crevé. Généralement, tu t'endors devant la télé. Ah oui, putain ! C'est vrai que c'est fini, ça. Prévenir pour maladie. On télétravail. Et on va essayer de faire ça bien cette fois. Courir sur le tapis de course. Ah, voilà ! Ça, c'est bon, ça. Ça, on peut. Et avec un peu de bol, la promotion. Qu'est-ce que c'est ? J'en ai des réductions. Ah, c'est cool, ça. On va peut-être s'acheter un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter dans l'appart ? Ou alors, on rajoute juste un truc qu'on met dans l'inventaire du foyer. Un truc qui nous servira pour plus tard, c'est le... Dans les appareils électroniques. Le machin pour faire des vidéos YouTube. Voilà. Il est en réduction ? Je n'arrive pas à me rendre compte s'il est en réduction. On arrive à le placer quelque part. Je recule ça vite fait. Putain, il ne veut pas le placer. Allez, joue ! S'il te plaît. Déjà, quand on n'a pas beaucoup de place, fais un petit effort. Je l'avais mis là, je crois. Sinon, après, je ne peux pas faire d'exercice sur la télé. Il va falloir qu'on attende qu'il ait bougé du lit avant de s'acheter un truc. Putain, il se passe tout, là. Allez, ce n'est plus l'heure de dormir. Lève-toi, parce que là, ça va être la galère, sinon. Va manger un petit peu. Lève-toi, c'est un petit peu.